Pourquoi une conférence sur la promotion des sciences ? Ce n'est pas le fait du hasard. Nous avons élaboré un projet académique 2019-2022 et dans lequel projet académique, un des axes stratégiques concerne la promotion des sciences. Le basculement des commandes vers les filières scientifiques et techniques. Ce qu'il y a lieu de faire pour la promotion des sciences, c'est d'abord avoir une masse critique d'hommes et de femmes capables de porter la promotion des mathématiques. C'est au niveau des parents avec une bonne sensibilisation, c'est au niveau des enseignants avec une bonne formation qui intègre les méthodes actives pédagogiques où l'enfant sera au centre de son apprentissage. C'est ça qui permettra d'inverser et de faire aimer les mathématiques aux enfants. Ensuite, c'est des collectivités territoriales qui vont miser sur la promotion des mathématiques en créant un environnement favorable à l'éclosion de jeunes talents. C'est aussi des élèves bien conscientisés avec un environnement familial qui va accompagner. Donc c'est un ensemble d'activités. Et nous laisserons le soin maintenant de tenir compte des spécificités de chaque commune, des spécificités de chaque inspection de l'éducation et de la formation. Et c'est ça que nous allons faire. Les grandes lignes seront dégagées. Maintenant, dans la mise en œuvre, on laissera véritablement les acteurs privilégier véritablement leurs attentes, leurs préoccupations pour qu'on finisse à l'horizon 2022. Que cette tendance qui est favorable là, parce qu'à RIFIS, nous avons 45% de nos élèves de 3e qui sont orientés en seconde. 45% de ces élèves sont orientés dans les matières scientifiques. Au moment où le niveau national tourne autour de 19-20%. Donc pour dire qu'à RIFIS, déjà, il y a une bonne base. Mais nous voulons, d'ici une dizaine d'années, véritablement que les 80% des élèves qui ont le BFM soient dans les filières scientifiques et techniques. Et pour lancer ce projet, il fallait véritablement une activité d'envergure. Et une activité d'envergure ne pouvait se faire sans un homme d'envergure. Et véritablement, nous avons trouvé à la personne du professeur Marito Oignan, véritablement cet homme d'envergure, un mathématicien d'une sommité intellectuelle reconnu mondialement et qui a occupé aussi de hautes responsabilités dans ce pays, en tant que recteur d'université, mais aussi en tant que ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, c'est la rencontre d'une ambition et d'un homme qu'on a choisi pour véritablement promouvoir le projet académique de RIFIS. Sous-titrage Société Radio-Canada